Et partons à Mulhouse désormais ou plus précisément à la maison d'arrêt où s'est tenue une cérémonie pour décorer plusieurs surveillants. Cette cérémonie c'était aussi un au revoir à cette prison qui va fermer ses portes au début du mois de novembre. Une page qui se tourne donc pour les détenus et les surveillants qui vont bientôt être transférés à Luther Bar. Reportage de Stéphane Gaudry et Eric Leinhofer. Des portes en bois et de lourdes clés, certains détails n'ont pas beaucoup changé. Depuis 1865 à la maison d'arrêt de Mulhouse. L'autre chose qui n'a pas changé, c'est la surpopulation qui s'est parfois élevée à 430 détenus pour 284 places. Vétusté et surpopulation, deux mots qui rongent cet établissement et rendent urgent le transfert à Luther Bac. Moi je dis que c'est inhumain d'être dans une prison aussi délabrée. Elle est trop vieille la prison, elle n'est pas conforme, elle n'est pas à jour. Donc il y aura plus de place aussi pour le personnel. des surveillants. Parce que là c'est étroit dans les couloirs, tout est serré. Quand on sort en promenade, on n'arrive pas à se croiser. Donc non, je pense que ce sera meilleur. Et dans cette prison d'un autre âge, essayer de maintenir des conditions de vie décentes l'emportait sur toutes les autres missions des surveillants. Quand vous essayez de remettre de la peinture sur des bâtiments qui sont déjà vieillissants, l'humidité vous n'arriverez jamais à la chasser, c'est pas possible. Donc ça, ça finit par être pesant. Ça rend compliqué effectivement de garantir la dignité des personnes et c'est beaucoup d'investissement personnel chez les personnels de surveillance. Le corollaire de ces conditions de vie dégradées partagées par les détenus et les surveillants, c'était une forme de proximité que certains ont peur de perdre en quittant Mulhouse. Dans ces établissements qui sont mal fagotés, qui ne fonctionnent pas forcément très bien au quotidien, les personnels et les détenus sont très proches et ils se créent des relations parfois de grande qualité qui permettent de supporter les conditions de détention matérielle. À Lutherbach, ça va être tout l'enjeu d'avoir des conditions de matériel bien meilleures, de mon point de vue, mais il va falloir construire cette relation aussi de qualité qui existe ici. Un défi qui commence dans moins d'un mois. Début novembre, les détenus de Mulhouse commenceront à quitter le centre-ville pour rejoindre le nouveau centre de détention de Lutherbach. Merci d'avoir regardé cette vidéo !